Bienvenue à Toi pour Eros, la future maison de retraite pour les chiens policiers. Je vous présente Eros, voilà, tout part de lui. Papy, calme-toi. Le chenille sera composé de cinq boxes, quatre boxes actifs où il y aura des chiens et un box infirmerie. On a ce box médicalisé donc qui va être complètement enfermé, isolé. Une première partie où on a notre cuisine, notre infirmerie et puis comme vous voyez au fond, un box, tout sera isolé. On va lui mettre un radiateur, ce qui nous permettra l'hiver de pouvoir y mettre un chien malade ou blessé. Cette maison de retraite va accueillir 1% des chiens difficiles, parce que la plupart des chiens sont récupérés soit par leur maître, soit seront placés dans des familles. Mais voilà, il y aura peut-être 1%. C'est pour ça qu'il n'y a que quatre boxes. Parce que même les quatre boxes, je ne sais même pas s'ils seront remplis tout le temps. Mais voilà, au moins, peut-être un ou deux chiens pourront bénéficier de cette maison de retraite. Le but, c'est qu'on a créé cette maison de retraite pour les chiens de Marseille en particulier. C'est pour que les conducteurs qui mettront leurs chiens dans notre maison de retraite puissent continuer à venir et à s'occuper de leurs chiens. C'est-à-dire aller sortir, à s'amuser, aller dans le champ. Et le but d'avoir fait ça aussi, c'est de donner un exemple pour les autres canines, de leur donner une idée pour faire la même chose de leur côté à leur ville. On est dans le métier, mais on aime avant tous les chiens. Et tout ce qu'ils nous ont apporté, on essaie de leur redonner. En fait, ils nous ont tellement à donner, ils ont tellement à apporter à notre pays. Le meilleur des retours, c'est de leur offrir au moins un toit. Là, j'ai l'émotion parce que c'est super ce qu'on a fait. Et Ross, eh bien, il a évité la piqure. Il est heureux. Et nous, c'est ce qu'on veut pour les chiens. ... ... ... ... Merci.